Bienvenue à toi Hamoud pour un nouvel épisode. Salam pour notre spécialiste Algérie construction, bled, agriculture. C'est gentil. Pour un nouvel épisode, tu vas nous apporter un petit peu tes lumières sur une question qui naturellement se pose en fait Hamoud. Puisqu'on parle donc d'investir au bled, de dégager éventuellement une source de revenus avec l'agriculture, de construire éventuellement même une résidence. Mais il y a une question qui vient tout naturellement, c'est voilà, nous on est issus de l'immigration de seconde génération, pour d'autres de troisième génération, si leurs grands-parents sont arrivés encore plus tôt en France, pour certains qui sont de première génération. Et en commun avec tous ceux qui sont de seconde génération, c'est qu'on a vu nos parents de la première génération qui sont arrivés dans les années 60, 70, 80 en France. Donc, peu importe, du Maghreb, voire même d'Afrique en général. Et ils ont investi. Ils ont investi, donc au bled, ils ont investi presque un petit peu tout ce qu'ils gagnaient, tu vois, au détriment de leur qualité de vie et de la qualité de vie même parfois de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ont serré au niveau des logements, au niveau parfois d'éducation, au niveau des loisirs et autres, parce que voilà, ils ont investi parfois dans certains cas, pas tout le monde la même chose, mais dans certains cas, ils ont investi énormément. Ils ont construit même des grandes résidences, des villas et ainsi de suite. Et ça, nous, voilà, on a tous, soit on l'a vécu, soit on connaît quelqu'un qui a été dans cette situation. Voilà, il y a eu un gros investissement pour finalement partir, passer trois semaines au pays par an, pour certains, peut-être même une semaine tous les deux, trois ans. Donc, cette seconde génération et les autres également sont naturellement posées à la question, c'est tout à fait légitime, se dire pourquoi investir au bled ? Si c'est pour faire comme nos parents, investir massivement plutôt que de profiter là où tu vis toute l'année, tu vas investir dans un endroit où tu n'as passé finalement que très peu de temps. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que tu peux produire ce schéma-là ? Qu'est-ce que toi, tu réponds à cette question ? Si tu veux, en fait, avant d'en venir sur la réponse à cette question d'un point de vue rationnel, il y a un premier point à aborder, c'est l'imagerie, en fait, l'aspect irrationnel de l'investissement au bled, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie, j'ai envie de te dire même l'Afrique en général, on a un attrait puissant vers ces territoires-là. Pour l'Algérie, c'est la Méditerranée, c'est une culture, c'est la chaleur, c'est les oliviers, c'est les oranges, c'est les parfums, c'est des territoires aussi différents, il y a une culture africaine aussi. On est de façon irrationnelle, de toute façon, ça trotte dans la tête, on a une pensée vers ces pays-là qui sont très, très attractifs. Je te parle au niveau de la Terre, au-delà de leur organisation, de leur histoire un peu chahutée et autres, mais la Terre en elle-même, elle est attirante, il n'y a aucun doute, il y a vraiment des raisons qui peuvent justifier. Maintenant, au-delà de cette imagerie-là, on a une espèce de brouillard qui se crée autour d'expériences qu'on était mal vécues. C'est vrai, tu verras beaucoup de gens qui disent, on vit en France, 95% de notre temps il est en France. Comment on peut investir 95% de nos économies là-bas ? Pourquoi ne pas en profiter ici ? Donc, ça, c'est une problématique. Mais si tu veux, il faut essayer de, pareil, toujours de comprendre un petit peu le contexte et on peut schématiser ça grossièrement, bien entendu. Mais on peut revoir un petit peu ce qui s'est passé avec d'abord les anciens, leur stratégie, parce qu'en fait, les anciens, ils ont développé une stratégie. Il faut se remettre un petit peu dans leur contexte pour la comprendre. À savoir que quand ils arrivent en France, ils ont un titre de séjour. Donc, ce n'est pas un titre administratif très pérenne, c'est incertain. Et puis, ils sont là pour travailler avec une visibilité qui n'est pas pérenne, tu vois, non plus. Donc, c'est normal que, compte tenu de leur contexte, ils développent une stratégie qui est de dire, bien, je suis là, j'économise, je travaille, j'économise de l'argent, puis je l'envoie au pays pour m'assurer une sécurité et puis pour aider ma famille qui est dans le besoin. Souvent, c'est deux points-là qui reviennent. Mais à travers le temps, ça a déraillé, cette stratégie, elle a déraillé et peut-être qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter et à se remettre en question et à s'adapter. Puisqu'en fait, au final, ton titre de séjour s'est transformé en carte d'identité française. Donc, tu as une situation administrative qui est pérenne. Les enfants, tu as eu des enfants en France qui sont français. Ça, ils se sont enracinés. La situation n'est plus la même. Et puis, l'argent qui a été envoyé au bled, bien souvent, pas tout le temps, ça dépend avec qui, mais souvent, ça a fait l'objet de dédournements, d'abus et du coup, la personne n'a pas pu en profiter. C'est compliqué, ça, à comprendre. Pour des enfants qui se sont privés, pour finalement rien gagner de l'autre côté, quoi. Ou alors, il n'y allait que très peu de temps. Donc, la réaction immédiate des suivants, il y a eu des anciens et puis après, tu as les suivants qui, eux, développent une autre stratégie. Première génération et deuxième génération. C'est ça. Ils développent une stratégie qui vient un petit peu prendre en considération les anciens pour pouvoir la réadapter et qui partent sur une notion de base. L'expérience au bled est souvent très négative parce que des histoires d'abus et de dédournements, il y en a énormément. Ça, c'est un fait. On ne peut pas se le cacher. Et du coup, l'expérience négative, d'une part, et d'autre part, la logique, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on vit en France, on kiffe en France. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais me priver de vivre en France pour envoyer de l'argent là-bas alors que je n'y suis pas et je n'y vivrai pas et je ne vais pas en profiter. Je suis là, j'en profite là. C'est un raisonnement logique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, c'est ce qui a été fait et réalisé par les suivants. Mais ce qui se passe depuis un bon bout de temps déjà, ça ne date pas d'hier, il y a des perturbations qui sont en cours et qui nécessitent, il y a la stratégie qui déraille sur les bords. En gros, toi, tu dis que la première génération de l'équivalent de nos parents, on l'a bien compris, la première génération, encore une fois, a dit « moi, tout au bled » et finalement, a très peu profité. La seconde génération a dit « moi, je fais le contraire tout en France ou en Belgique ou ailleurs, en Europe et rien au bled ». Et ensuite, quand il y a une situation comme on la vit actuellement à peu près pour tous ceux qui vivent en Occident, c'est-à-dire de tensions, encore une fois, politiques, économiques, sociales. Et là, on n'a pas de plan B. Donc, toi, j'imagine que c'est une question naturellement que tu t'es posée depuis quelque temps. Et alors, tout simplement, quelle est, tu estimes, j'imagine que c'est un juste milieu qu'il faut avoir et quelle est justement cette stratégie du juste milieu qu'il faut adopter ? En fait, si tu veux, l'idée, c'est, comme d'habitude, de comprendre et d'identifier ce qui ne va pas. Essayer de démettre des idées de solutions, des hypothèses de solutions et puis de voir ce qui va et puis de garder ce qui va et de retirer et de changer ce qui ne va pas. Je prends le cas, par exemple, des anciens. S'il est vrai qu'ils se sont trompés sur certaines choses, il y a d'autres choses sur lesquelles ils ne se sont absolument pas trompés, à savoir que la maison qu'ils ont construite, ils n'ont peut-être pas profité pendant leur vie, ni leurs enfants non plus, mais pour la retraite, tous les anciens ont la possibilité d'aller au bled et de profiter pleinement de leur retraite parce qu'ils y ont une maison et une voiture. Ça, c'est une vérité qu'on peut dire qui est assez généralisée. Donc, ils n'ont pas forcément profité dans la jeunesse, mais sur la retraite, ils ont eu leur plan B. Exactement. Et on peut dire que c'est une bonne vista parce qu'en fait, quand tu vois aujourd'hui la tendance, ce n'est pas que les anciens du bled qui vont au Maghreb. On a les Européens qui vont en masse passer leur retraite au Maghreb pour des raisons évidentes, pour des raisons de pouvoir d'achat et de qualité de vie. Pouvoir d'achat et qualité de vie. Du coup, ils viennent avec leurs euros et puis ils vont au Maroc énormément, en Tunisie énormément. Puis en Algérie, c'est des anciens Chébani qui y vont et ils se retrouvent avec une maison, une voiture et un pouvoir d'achat grâce à leur retraite qui leur permet de vivre une retraite très confortable. Et ça, c'est un point positif, on ne peut pas l'effacer. C'est très intéressant ce que tu veux dire. En gros, tu dis, non seulement la première génération, certes, leur stratégie était excessive, mais ils ont investi au bled et ensuite pour leur retraite, ce n'était pas forcément un mauvais choix. Au contraire, puisqu'ils en ont profité et ça leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie, un meilleur pouvoir d'achat et tout. Mais ça va même plus loin, comme tu l'as dit, c'est que ça concerne même des personnes qui ne sont pas originaires du Maghreb ou même de l'Afrique, de faire d'abord cette stratégie-là. Et je te confirme, parce que moi, étant en Turquie, c'est impressionnant le nombre de retraités. Alors ici, dans la région d'Antalia, ils sont plus originaires de Russie ou des pays nordiques. Mais selon les villes où tu vas retrouver différentes communautés, on va dire parfois dans certaines vies, ça va être plus des Anglais, des Allemands, ainsi de suite, et de retraités qui viennent parce qu'ils ont une meilleure qualité de vie, ça revient à ce que tu disais, une meilleure qualité de vie et un pouvoir d'achat beaucoup plus important. Donc, c'est une vraie question qu'il faut se poser parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe d'un point de vue économique et la problématique des retraites, et on va le voir après 2020, ce qui s'est passé, ils comptent encore raboter sur les retraites. Donc, d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, selon votre âge, quand vous serez à la retraite, il ne restera pas grand-chose. Donc, si celui qui n'a pas une stratégie, comme tu viens de le dire, Hamoud, je pense que c'est là où tu vas venir, ça peut être très problématique. C'est ça ? C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, tu pourrais dire aussi que le fait d'avoir une attache là-bas, ça permet d'avoir un plan B. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Donc, ça aussi, c'est positif pour eux. En revanche, là où ça n'a pas été bon, ça c'est clair, c'est un, c'est disproportionné. De tout investir là-bas et de ne pas vivre ici, ce n'est pas normal parce que se priver ici alors qu'on vit ici pour investir là-bas alors qu'on n'y vit pas, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel du tout. Et puis, le deuxième point qui n'est pas bon, c'est quand on envoie de l'argent là-bas, déjà, il y a un problème de confiance parce que quand on n'est pas présent sur place, tu l'envoies, tu mandates une tierce personne. Est-ce que la tierce personne, elle, elle veut son bien ou elle veut ton bien ? Bon, l'expérience a conclu sur ça. Ou elle veut son bien immobilier. Ou elle veut ton bien immobilier. De l'autre côté, la stratégie des suivants, deuxième génération, qui ont choisi de tout miser ici, c'est très bien, ils vivent ici, ils kiffent ici, il n'y a rien à dire, ils prennent du plaisir, ils ont leur maison, ils ont leur voiture, ils ont leur passe-temps, leur loisir, il n'y a pas de problème. Mais le fait est que, un, ils se privent d'une opportunité, d'une terre d'opportunité parce que c'est un pays, l'Afrique, c'est une terre d'opportunité, des pays en voie de développement. Or, on est situé dans un pays quand même qui est un peu saturé au niveau économique, en termes de développement, on n'est plus en phase de croissance, tout le monde l'a compris. Donc, c'est dommage de se priver de terre de croissance qui ont besoin de tout, en fait, où tout est à développer. Et puis, c'est aussi un affect qu'on a avec ce pays, on ne peut pas se couper complètement d'un pays avec lequel on partage un affect, des racines, une culture, une langue, une façon de parler, de manger, d'être, tout ça, ça fait partie de soi. Moi, je pars clairement de ce constat-là où je me suis dit, tiens, je veux avoir un revenu là-bas, un revenu complémentaire, ce n'est pas un revenu principal ou autre, mais c'était un revenu là-bas, à savoir la possibilité quand je vais là-bas de dépenser ce que je dépense là-bas, mais avec de l'argent qui viendrait de là-bas, d'une part, et d'autre part, on ne sait jamais, en cas de problème, d'avoir un plan B là-bas. Et ça, c'était vachement intéressant. Parce que toi, ta stratégie, en fait, c'est que c'est là où c'est intéressant, c'est que toi, tu n'es pas parti dans une logique où tu as financé massivement, tu as pris toutes tes économies et que tu continues à investir massivement. C'est ce dont tu nous as parlé, il serait intéressant de le rappeler, tu as trouvé un moyen, une solution pour auto-financer, finalement. C'est exactement ça, c'est-à-dire que je pars de ces expériences pour en tirer des conclusions. Moi, ma conclusion, c'était, je vais utiliser un capital très limité et l'objectif, c'est qu'avec ce capital limité, je puisse investir, déjà dans une activité qui soit passive, parce que je n'ai pas le temps, donc d'investir dans ce terrain agricole qui puisse me rapporter des revenus. Et ces revenus-là vont me permettre progressivement de construire notamment ma maison. Pas que ça, il y a d'autres choses, mais notamment, il y a une partie du revenu, en fait, je fais la règle des un tiers, un tiers notamment pour la maison. Et donc, j'ai construit progressivement, avec l'argent du bled, j'ai construit la maison du bled. C'est aussi simple que ça. Donc, en gros, tu as fait un premier investissement agricole avec des arbres, ainsi de suite, je le rappelle, qui te ramène à une rentabilité. On l'a évoqué, ceux qui ne l'ont pas vu, regardaient les épisodes précédents, une rentabilité de 10% sans avoir à trop forcer parce que tu l'as automatisé. Et cette rentabilité automatisée a permis de financer finalement la construction de ta maison que tu as fait au fur et à mesure dans le temps. Tu n'es pas arrivé direct, tu as dit bon, allez, en deux mois, c'est bon. Tu l'as fait au fur et à mesure sur ton terrain. Donc, tu n'avais pas acheté un autre terrain. Pour ceux qui se posent la question, combien il a acheté le terrain ? Tu l'as fait sur ton terrain, là où tu as tes arbres qui te ramènent un revenu. Tu l'as fait au fur et à mesure, grâce à cette rentabilité et tu as terminé cette résidence. Ce qui me permet, moi, de tirer profit des avantages des anciens, à savoir pour la retraite et autres, de tirer profit, c'est-à-dire des avantages des deuxième génération, à savoir que mon argent d'ici, je l'utilise ici et je me fais plaisir ici. On le rappelle, il y a trois formules par rapport à la question initiale qu'on a posée au début de l'épisode. C'est pourquoi investir au bled, ni avoir la stratégie de la première génération, j'investis tout mon argent dans un endroit où je passe très peu de temps aujourd'hui au bled, ni avoir la stratégie opposée de la seconde génération qui était de dire ok, ben non, mais je n'investis rien du tout parce que je n'y vais jamais et que ce n'est pas bon. Non, il faut avoir une position juste milieu. Il peut y avoir plusieurs formules. Pour moi, il y a la résidence principale, ça veut dire ceux qui veulent s'expatrier, par exemple au bled. Donc, ils vont être dans une logique, eux, où ça va être une résidence principale. Alors, dans ce cas de figure, ils peuvent éventuellement construire leur maison pour pouvoir y vivre le plus gros de l'année. Il y a certains cas qui vont se retrouver dans cette option-là. Puis, tu as l'option de la résidence secondaire. C'est un peu ce que toi, tu fais, c'est-à-dire, et que beaucoup d'autres le font également, c'est-à-dire construire, par exemple, dans la zone rurale, construire une maison qui a été construite, qui a été autofinancée avec ton revenu de l'agriculture. Et ça ne veut pas dire que tu y habites à plein temps. Non, tu es en France, tu fais éventuellement des retours. Certains, peut-être qu'ils habitent dans le nord, dans les grandes villes, on va leur permettre d'avoir une petite résidence secondaire pour gérer un petit peu leur business tranquillement quand ils viennent. Donc, ça, c'est une deuxième formule, c'est une deuxième option. Et tu as la troisième option pour celui qui a l'approche de la retraite ou qui prévoit pour sa retraite et qui est très importante, encore une fois, parce qu'il y a une vraie problématique économique, une vraie problématique qui est en train de se poser sur la retraite. Donc, le pouvoir d'achat extrêmement important et de pouvoir se dire, tiens, j'ai une résidence demain, plus tard, pour mes vieux jours qui est déjà en place, qui est déjà présente, dans laquelle je peux habiter dans un endroit où le coût de la vie est très faible. Eh bien, du coup, ça me permet d'augmenter mon pouvoir d'achat sans stress. Ça, c'est aussi une stratégie qu'il faut mettre en place dès maintenant et pas se dire, non, c'est mort. Et au final, après se retrouver dans une situation où c'est plus allé quand on a 60 ou 70 ans et que, par exemple, notre retraite ne suffit pas parce qu'elle a baissé et que le coût de la vie est extrêmement cher. Donc, tout ça, c'est lié. Que ce que tu sois dans une résidence, dans une optique d'option de résidence principale, encore une fois, pour ceux qui veulent s'expatrier ou résidence secondaire, eh bien, de toute façon, tu auras la possibilité que, par la suite, ça devienne même une maison de retraite. Et je pense que c'est un point important à prendre en compte dès maintenant. Voilà. Toi, ce que tu dis, par l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que tu peux investir au bled, mais ça ne signifie pas que tu mets toutes tes billes puisque toi, encore une fois, tu as acheté, ça s'autofinance. Tu gères ta petite vie tranquillement. Sinon, l'achatitude, elle est violente. Si jamais ça ne marche pas, les conséquences sont violentes. Sinon, après, on ne sait pas que les conséquences sont violentes, mais l'investissement, il était violent. Il était trop important et on a tout misé. Et ça, ce n'est pas bon parce qu'en cas d'échec, on se retrouve un petit peu sur la paille et c'est mauvais. Il faut toujours avoir une approche. Il vaut mieux investir au fur et à mesure. Voilà. Tu es dans une optique, c'est un plan B. Et donc, tu investis une première fois, ça s'autofinance et tu vas progressivement, sans pression, tu gères ton petit truc tranquillement, tu t'es fait un cadre ludique avec une petite ferme et tout. En plus, c'est super sympa pour les enfants. Donc, OK. Écoute, super. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci, merci beaucoup. Non, mais c'est très important, les stratégies. Parce qu'encore une fois, on revient toujours sur la même chose. Et ce que moi, je dis beaucoup sur la chaîne, c'est que tu vois, tu as une mauvaise stratégie, c'est mort d'entrée de jeu. C'est mort dans le film. Tu vois, tu peux après faire tous les réglages que tu veux, batailler dans tous les sens. Tu cavales, tu cavales. Voilà. Si tu as fait n'importe quoi dès le début, si tu n'as pas la bonne stratégie parce que tu estimes que tu investis excessivement dans un endroit où tu n'investis pas du tout dans tel endroit et parce que tu estimes que c'est bon ou pas bon, mais tu as la mauvaise stratégie, tu fais face à des grosses problématiques plus ou moins importantes, mais tu vas galérer, en gros. C'est exactement ça. Mais pour avoir une bonne stratégie, il faut avoir une bonne clairvoyance de la situation. Et donc, on revient sur une notion de compétence, d'information qui te permettent justement d'avoir une bonne vision de ce qui se passe. À partir de là, tu peux mettre en place une bonne stratégie adaptée. Merci beaucoup à toi, Hamoud, pour ton témoignage et tes lumières. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Assalamu alaikum.